Bienvenue dans Midi Actualité sur la RTNC. L'actualité reste dominée par l'éruption volcanique de Niragongo à Goma, dans le Nord Kivu, qui a causé des dégâts matériels et humains. Quelques membres du gouvernement ont effectué une descente sur place pour trouver des solutions à ces problèmes. Bonjour à tous. En rapport avec la catastrophe naturelle de Niragongo qui s'est produite à Goma, dans le Nord Kivu, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé publique et descendu dans cette ville pour faire l'état des dégâts matériels et humains causés par le volcan et également trouver des solutions aux problèmes rencontrés par la population. Ce fait, c'est avec notre ouvrage spéciale depuis Goma, Patitengong. Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Dr Mbungani Mbanda-Jean-Jacques, il y a une équipe du gouvernement dépêchée expressement ici à Goma en suite à l'éruption volcanique qui a créé beaucoup de dégâts ici dans la ville. Il était important qu'un signal fort de notre gouvernement soit donné. C'est pour ça qu'ici, toute une équipe est là, on va avoir des échanges avec le gouverneur militaire de manière et ainsi qu'avec toutes les parties présentes pour que nous puissions dégager des pistes de solutions rapides pour les populations. Il y a sept membres du gouvernement avec des collaborateurs, vraiment une équipe complète, de manière à ce que nous puissions mettre se plier d'abord l'état des lieux de la situation, lever la piste des solutions et bien évidemment trouver des solutions pour les populations telles que je viens de le dire. Nous espérons que la situation va continuer comme ça, dans l'académie. Nous sommes effectivement très touchés par rapport à ce qui s'est passé. Nous espérons que les choses vont rester telles qu'elles. L'aéroport de Goma et de Kavoumou sont fermés momentanément suite à l'éruption volcanique de Niragongo. C'est la décision du ministre de Transport, Voix de Communication et Désenclavement, Chéribe Okende, après une réunion tenue hier avec les experts de son secteur. L'aéroport de Goma et Kavoumou sont momentanément fermés. C'est ce qui ressort de cette réunion entre le ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavement et la tasque force composée des experts de son secteur. Une reconnaissance aérienne lancée depuis le début de l'éruption par l'Observatoire volcanologique de Goma, avec l'appui des hélicoptères de la Monusco, se poursuit. La situation, jusqu'à dimanche 23 mai, faisait état d'une évolution positive. Les cendres volcaniques ne sont pas signalées sur la surface de la piste ni sur les aires de stationnement. Cependant, le ministre Chéribe Okende-Senga a instruit l'autorité de l'aviation civile et la régie de voies aériennes de prendre des dispositions urgentes en vue de sécuriser les avions qui devaient survoler l'espace aérien de la zone terminale de Goma. Selon les experts de la tasque force, la lave s'est arrêtée à environ 2 km au nord du seuil de la piste 17 dans le quartier Bouyenné, dans la ville de Goma. Présentement, nous voulons d'apprendre la réouverture de l'aéroport de Kavoumou, dans le sud Kivou, Sud-Zingoué. Dans le lieu de ce journal, une délégation gouvernementale de l'Union Sacrée est arrivée aujourd'hui à Goma, dans le nord Kivou, pour une mission d'assistance à la population. C'est la résultante de la réunion des crises présidée hier par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Pati Tondwango, Marcel Moubenga et bienvenue au Sala, on signe ce reportage. Vous, la ville de Goma, sauver des justesses, ce dimanche 23 mai, des laves provenant de l'éruption du mont Nirangongo, brûlant sur son passage plusieurs habitations. Une deuxième réunion des crises a été présidée dans l'après-midi de ce dimanche par le premier ministre. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a réuni quelques membres du gouvernement pour évaluer la situation humanitaire et sécuritaire de cette ville volcanique. Ce sont les ministres et les médias portées paroles du gouvernement Patrick Mouyaya, le chef de l'exécutif national a instruit pour qu'une mission d'assistance du gouvernement soit diligentée aujourd'hui. Nous venons de tenir notre deuxième réunion pour passer en revue la situation humanitaire et sécuritaire là-bas. Au-delà de ce qui a déjà été fait avec le gouverneur sur place, les membres du gouvernement autour du premier ministre Samaloukonde ont tenu à passer au peine fin tous les détails de la situation. Immédiatement après cette réunion, une première délégation va se rendre sur place pour apporter les premières assistances à la population et nous allons continuer à demander à la population de rester vigilante et de suivre les directives des autorités provinciales parce qu'on signale encore quelques activités sismiques aujourd'hui dans la ville et qu'il serait prudent d'éviter des mouvements non essentiels et de suivre étroitement ce qui est recommandé pour éviter de se retrouver dans des situations où vous marchez sur des laves et des choses qui peuvent conduire à d'autres dégâts. La précédente éruption majeure de ces volcans remonte du 17 janvier 2002 causant la mort de plus de 100 personnes. La situation de l'éruption volcanique à Goma dans le nord qui vous a été statuée à la deuxième émission des crises du gouvernement suivait le compte rendu avec le ministre de Média et de la communication Patrick Mouillère. Un an provisoire fait état d'à peu près 15 morts, de suite d'un accident de circulation lorsque la population était en cours d'évacuation vers Saké. Quatre prisonniers qui ont tenté d'échapper à la prison de Mounzindé ont été rattrapés et ça s'est terminé par la mort de quatre et deux autres personnes calcinées ce matin. Juste avant de commencer cette conférence, nous avions appris qu'une dame qui venait d'accoucher de deux jumeaux a perdu ses deux nourrissons. À côté de ces bilans humains, plusieurs blessés ont aussi été dénombrés. 17 villages dans Bouné, Katoï et Majengo ont été touchés par cette coulée de lave, détruissant à son passage des habitations et des infrastructures. Trois structures de santé, une école primaire, un abattoir, des canalisations d'eau ont été également affectées. Bien plus, il a été signalé que la route de Routchouro a été endommagée, avec comme conséquence la coupure de goma de son grenier en denrées alimentaires. Plusieurs maisons ont été consommées et englouties par le lave dans les quartiers de Boutare et de Bouené. Beaucoup de pertes de biens et de marchandises pour les petits commerces dans plusieurs quartiers. Quelques actes de pillage ont été également signalés. Lune électrique de la société congolaise de distribution d'eau d'électricité, principale source d'électricité de goma, coupée. Je vous propose à présent de suivre cette réunion de crise avec les humanitaires sur la situation d'éruption volcanique à Goma. Une nuit sabbatique de panique due à l'éruption du volcan Nira-Gongo ce samedi 22 mai 2021. Panique qui a été observée dans les chefs des habitants de Goma et du territoire de Nira-Gongo. L'heure était à l'évaluation des dégâts causés par la coulée des laves. Cette évaluation a été faite ce dimanche 23 mai 2021 au cours d'une réunion qu'a présidé le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima au gouvernement des provinces. Réunion ayant regroupé les membres du comité provincial de sécurité et l'ensemble de la communauté humanitaire ainsi que la MONISCO. Il ressort de cette rencontre que neuf personnes qui fuyaient les dangers de la coulée des laves sont mortes de suite d'un accident de circulation du côté du quartier Ndocho. Une autre personne est décédée d'une crise cardiaque. Selon Diego Zorila, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en Rd Congo, les besoins humanitaires vont être examinés dans les quatre villages directement affectés par la coulée des laves avant d'apporter de l'assistance aux nécessiteurs. Quand c'est juste quelques heures après l'événement, donc maintenant on doit faire une évaluation des besoins. Pour ça, on est en contact avec la protection civile, on est en contact aussi avec le mouvement de la Croix-Rouge, qui est des volontaires de la Croix-Rouge sur place. On va faire une évaluation des besoins avant de déterminer avec le gouvernement quelle est l'assistance qui pourrait être apportée, une assistance humanitaire. En même temps, bien sûr, il va falloir apporter une assistance à cette population. En même temps, il y a beaucoup de situations humanitaires, malheureusement au Nord-Kivu, comme vous le savez, à Routchoulou, à Massissi, à Walikali, à Nidagongo. Donc on va bien sûr apporter une assistance à cette population en fonction des besoins. De son côté, les DG de l'Observatoire volcanologique des Goma, OVG, M. Mouindo Adalbert, invitent la population des Goma et de ses environs à la vigilance, surtout que des mouvements sismiques sont encore perceptibles. Ok, je peux dire qu'il y a la coulée de lave qui progressait vers le Rwanda qui s'était arrêtée. Et il y a une deuxième qui venait vers la ville de Goma. Mais, en fait, pour ce qui est de la trajectoire de la coulée de lave qui va vers Goma, il y a encore de séismes qui se font sentir sur la sortie. Et donc, il faut rester vigilant. Parce que si jamais ce séisme provoque une ouverture, c'est que cette coulée progresserait vers Goma. Mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, on continue à surveiller. Pour la population qui est retournée de la ville, en fait, il fallait que cette population attende l'ordre de son excellence, M. le Gouverneur. Parce que son excellence, M. le Gouverneur, a demandé à la population de quitter la zone rouge. Mais elle est en train de retourner dans cette zone rouge sans que l'autorité donne cet ordre. La zone rouge, c'est la coulée de lave de 2000D. Parce qu'en fait, la coulée de lave que nous sommes en train de vivre, elle est en train de se dessiner au-dessus de la coulée de lave de 2000D. Autre chose, le délabrement de la route Nzolama dans la commune de Ngalema au centre des échanges entre le ministre de l'État, le ministre des Infrastructures, travaux publics et les notables des quartiers de ces coins de la capitale. Il rediscait tout où nous en parlons. Compte rendu de la réunion des crises qui s'est tenue ce dimanche 23 mai 2021 au gouvernement d'Inorkivu à Goma. le gouvernement de la province d'Inorkivu a pris tout de suite les mesures ci-après. Il a ordonné à l'Observatoire volcanologique de Goma de poursuivre avec la surveillance des coulées de lave afin d'apprécier la vitesse, la distance, la direction et l'étendue couverte par le lave. Il a déclaré l'alerte en transmettant l'information au niveau central et à son homologue gouverneur de la province de l'ouest du Rwanda. Il a autorisé l'évacuation de la population de la zone rouge vers les zones les plus sécurisées en commençant par les personnes les plus vulnérables dont le malade dans les hôpitaux, les femmes enceintes, les vieillards, les personnes handicapées et les enfants. Il a ordonné à la coordination provinciale de la protection civile d'orienter la population en fonction du plan des circonstances et du plan d'évacuation en vigueur. Il a ordonné aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise d'assurer la sécurité dans les voies d'évacuation afin qu'on évite des cas de vol, des barbaries et d'infiltration pendant l'évacuation. Il a enfin institué un comité décrit. Poursuivons ce journal et le délabrement de la route Nzolama dans la commune de Ngalima au centre des échanges entre le ministre d'Etat, le ministre des infrastructures, les travaux publics et les notables des quartiers de ces coins de la capitale. L'arrêt des travaux de modernisation de la route Nzolama dans la commune de Ngalima inquiète les habitants de ce coin. En état des délabrement très avancés, la circulation devient très difficile. Voilà pourquoi les riverains de cinq quartiers de la commune de Ngalima ont délégué leur notable et la députée Ida Moutara auprès du ministre d'Etat en charge des infrastructures Alexis Guissaro pour la reprise des travaux. Notre descente est portée pour faire un plaidoyer par rapport à l'état de délabrement total de la route Nzolana, l'enclavement de cette route Nzolana qui ne permet pas à la population même de se développer. Nous avons un problème sérieux du développement de notre quartier. Il nous a garanti, nous lui faisons confiance, c'est une autorité et elle a promis nous entendons la réalisation de sa promesse. Conscient de la situation difficile que traverse la population de ce coin, Alexis Guissaro a rassuré cette délégation de son implication tout en les appelant à la patience en attendant de disposer les moyens nécessaires pour la reprise des travaux. Il s'est tenu dernièrement à Kinshasa la première conférence sur le tourisme mémoriel en RDC thème exploité, réponsé, considéré, reconsidéré les patrimoines historiques et mémoriels de la traite négrielle en Afrique centrale. Serge Matanzo. Il a été question lors de ces assises des déjours d'évoquer la mémoire de l'éducation de présenter les atouts et les potentiels historiques de la RDC ainsi que de mettre en évidence les atouts économiques du circuit touristique. A souligner les ministres du tourisme Modéron Timba Matondo, le gouverneur du Congo central, Atou Matouboana, avait choisi de montrer dans son intervention comment sa province était victime de la traite transatlantique des esclaves. A synergie d'ailleurs avec le ministère national du tourisme, nous allons voir comment valoriser ces sites-là pour que finalement les touristes congolais, les touristes du monde entier puissent passer voir là où nos ancêtres ont été déportés de leur terre. La marraine de cette rencontre, la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes Chantal Yelou Moulop a appelé les différents participants à accompagner les chefs de l'État dans sa vision de faire du tourisme l'un des piliers du développement de l'économie de l'ADC. Que la deuxième conférence aura lieu à Matadi où nous allons faire bouger les choses sur place directement parce que Kinshasa certes est la capitale mais les questions des traites négrières concernent avant tout les trois provinces Congo central, le Tanganyika et le Maniem. Cette première conférence sur les tourismes mémoriels en République démocratique du Congo rappelons-le a connu la présence des afro-descendants dont Réginald, Presle et Griffin Lodson tous deux venus des États-Unis d'Amérique témoigner leur joie d'être la descendance congolaise. Le centre de santé Kimbanji situé dans la commune de Makala éprouve d'énormes difficultés dans son fonctionnement. Cette situation est déplorable a interpellé la députée nationale Henriette Ouamou qui est descendue sur place pour une éventuelle assistance. Béatrice Chaco nous en parle. Le centre de santé de référence de Kimbanji dans la commune de Makala situé dans l'aire de santé de Maboulou offre des soins de santé à plus de 50 000 habitants malheureusement très pauvres incapables d'honorer leurs factures. Cette formation hospitalière de Kimbanji travaille dans des conditions qui laissent à désirer caractérisées par le manque d'électricité d'eau potable et des matériels appropriés. Saisi de ces dossiers l'honorable Henriette Ouamou s'est rendu le jeudi 5 mai dernier sur place pour s'imprégner des réalités et voir comment apporter son aide avec les potentiels partenaires de la fondation Henriette Ouamou. L'élu de la FUNA a constaté qu'au centre de santé de référence de Kimbanji les robinets sont à sec d'où la construction d'un forage devient une priorité. Des fois nous faisons un sur sept ou deux jours sur sept d'électricité qui viennent souvent la nuit et pendant la journée s'il y a des examens à faire ou des interventions à faire on est pénalisé par ça et l'eau pose un sérieux problème dans ces coins nous n'avons pas une alimentation en eau c'est le fait que nous demandons qu'on nous vienne en aide. En outre l'honorable Henriette Ouamou a promis de mettre un plaidoyer auprès des bailleurs défend pour mettre ses centres dans des conditions de travail. Ce passage de la députée nationale Henriette Ouamou est un oeuf de soulagement d'espoir et de consolation pour le centre de santé de Kimbanji. En religion les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré hier la fête de la Pentecôte. Cette année le cardinal Fridolin Ambongo a communié avec les fidèles de la paroisse sainte perpétue dans la commune de Ngalima. Papi Mbongo et Nicole Sessef ont signé ces reportages. L'administrateur apostolique Fridolin Cardinal Ambongo a choisi les dimanches de la Pentecôte pour communier avec les chrétiens de la paroisse sainte perpétue à Kinsuka Pécher dans la commune de Ngalima. Une visite pastorale très saluée par ce peuple de Dieu à travers le membre du conseil paroissial. Au cours de cette célébration eucharistique l'archevêque métropolitain de Kinshasa a installé le nouveau curé de cette paroisse le père Luingo Intimbo. Ce dernier s'est dit heureux au nom de tous ces paroissiens de cette visite du cardinal Ambongo au sein de leur église en construction. La Pentecôte qui marque la fin du temps pascal donne le pouvoir aux chrétiens de proclamer la bonne nouvelle grâce à la puissance du Saint-Esprit. Dans son homélie Fridolin Ambongo a exhorté les fidèles à l'amour du prochain et au mépris des œuvres et de la chair. Les apôtres qui sont tous des galiléens ils parlent et chacun les entend dans sa langue maternelle. Mais ils parlaient alors quelle langue ? Les langages de l'amour. Quand tu manifestes de l'amour vis-à-vis de quelqu'un tu penses un geste d'amour vis-à-vis de quelqu'un peu importe la langue que tu parles il comprendra que tu l'aimes l'esprit sain vient justement nous unifier à parler cette langue-là. Les membres du conseil parocial et autres fidèles ont tour à tour remis des cadeaux à ces grands princes de l'église et à leurs nouveaux curés. Terminant ce journal par la politique plus de 5000 personnes régroupées au sein de la fondation Manoanina Kumbanana ont adhéré massivement à l'union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS et la grâce à l'implication de la ministre et le président de la République professeur Manoanina Chaka Boba nous en parle. En termes des nombres d'adhérents l'union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS serait-elle le plus grand parti des masses une question qui trouve visiblement sa réponse à travers cette cérémonie d'adhésion massive initiée par la ministre et le président de la République professeur Nana Manoanina Kumban sous la casquette FOMAKINA fondation Manoanina Kumbanana qui vient d'enregistrer plus de 5000 personnes jeunes femmes et vieilles compris comme si tous nos ambas regroupés au sein de FOMAKINA s'est donné rendez-vous en la salle Kage sur 16ème rue limitée tous disent oui à la vision d'un homme Félix Antoine Tshiseké de Chulombo Nana Manoanina Kumban a remercié ces nouveaux venus en leur demandant de cultiver l'amour de la patrie s'inspirant en distance de l'imité Etienne Tshiseké de Wamulumba elle a saisi elle a saisi cette opportunité pour remercier les présidents de la république Félix Antoine Tshiseké de Chulombo et les hauts cadres du parti présidentiel l'UDPS bien sûr pour la confiance placée en sa modeste personne Il est de notre devoir de pouvoir amener d'autres personnes adhérer dans notre parti pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés ici ce sont des représentants de certaines associations qui sont avec moi mais aussi des gens qui me soutiennent mais qui ont voulu adhérer pour dire aussi merci un chef de l'état qui nous a fait confiance et qui nous a rehaussé à ses rangs Cette base ne peut que le remercier nous suivre pour nous aider à travailler et atteindre nos objectifs Une mobilisation à la racine une illustration parfaite de la gestion des proximités que l'UDPS vient de faire montre dans la commune de l'inité Ses adhérents ont souscrit à cette démarche patriotique expliquée par Cassandra Mathieu fédérale du Mohamma Il s'aligne désormais derrière la bannière de l'UDPS pour défendre les intérêts et soutenir chaque action du garant de la nation Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée rédigé par Toto Céleste Songupaka et Diane Balaka L'actualité continue sur la RTNC Votre chaîne nationale à 16h Retrouvez Nanou Mba à la présentation Moi je vous dis au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada